Et bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui on est sur la vallée des Angles, l'épisode 2 sur la ferme des 4 sabots, sur Farming Simulator 2015. Voilà, donc on va aller faire un petit coucou au papy Marcel, comment tu vas mon petit papy Marcel ? Ça va bien, comment tu vas ? Ça va, ça va, nickel, toujours en pleine forme, toi je vois que t'es en pleine forme aussi. Donc on va te laisser te reposer toujours, t'es toujours en retraite, tu profites bien de ta retraite du beau paysage ici. Sur cette belle région, voilà. Donc écoutez, on va le laisser tranquille les amis, il est en train de se reposer. Voilà, donc alors aujourd'hui, regardez-moi ça, ce joli ensemble que j'ai reçu la semaine dernière. Le concessionnaire m'a appelé, il m'a dit qu'il avait reçu mon magnifique classe 4500 Xerion, magnifique tracteur. Et aussi notre belle autochargeuse classe 9600 Cargo, voilà, une grosse grosse capacité. Voilà, donc qu'est-ce que j'allais dire ? Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Essentiellement, on va aller faire du fauchage d'herbe. Donc, écoutez, j'ai le concessionnaire qui m'a appelé juste à l'instant, désolé. Le portable qui vient de m'envoyer un texto, ça fait rien, je regarderai plus tard. Donc le concessionnaire m'a appelé ce matin, il m'a dit qu'il avait reçu mes deux faucheuses. Donc on va y aller tout de suite, on va aller commencer, là on va aller ramasser, on va aller ramasser, on va aller emmener notre autochargeuse à côté de notre champ d'herbe et puis on va aller commencer à faucher notre champ. Commencer aussi à ramasser notre herbe. Donc on est parti les amis, donc écoutez, on va y aller tout doucement, le tracteur est tout neuf. Je vais vérifier si la clim, non, on ne va pas la mettre parce qu'il ne fait pas très chaud. On va allumer quand même un petit peu la radio, qui est toujours fictif, dommage. Bon, allez, c'est parti les amis, donc épisode 2, donc on est parti. Voilà, écoutez, moi j'espère que vous allez très bien, ça va très très bien. Donc aujourd'hui, on est parti à faucher de l'herbe, donc il nous en faut, il nous faut quand même pas mal de stock d'herbe. Dans l'épisode précédent, qu'est-ce qu'on avait fait ? On avait récolté notre blé et ensuite, on avait aussi commencé à ramasser la paille, que j'ai stockée juste là à côté, dans notre petit hangar qui est juste là à côté, en face de notre ferme, parce que tout n'est pas dans la même ferme, c'est réparti en plusieurs endroits. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi ? Bah écoutez, j'ai quand même fait un peu le tour de la map, la vallée des angles, franchement magnifique. J'ai pris un petit véhicule, puis j'ai commencé à faire le tour, donc elle a quand même du potentiel, il y a quand même plusieurs fermes, il y en a une qui se trouve par là, sur la gauche. Il faut emprunter la route ici à gauche, et puis on commence à faire le tour, donc il y a de tout. On peut aller chercher de l'achaud, enfin bref. Cette carte, elle est quand même pas mal. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va quand même aller déposer plutôt notre auto-chargeuse. Attention, heureusement qu'il n'y a pas de véhicule à cette heure-ci. On va aller mettre notre auto-chargeuse ici, dans notre champ, à côté de notre champ. On va stationner là, il y a une petite aire de repos là, qui est peinard. Voilà. Allez, on va détacher ça, et on va aller chercher nos faucheuses. C'est parti, j'espère que tout va bien fonctionner, le matériel est tout neuf. L'entreprise commence à s'investir. Et ouais, il faut investir, à cause de la concurrence. Voilà, à cause de la concurrence, donc on est obligé d'investir. Qu'est-ce que j'ai oublié de faire ? Le chrono. Donc, écoutez, on va rentrer dans le garage. Voilà. Donc, on va attacher notre faucheuse. Et puis après, on va commencer à faucher tranquillement. Donc voilà. Snake du classe. Voilà, faucheuse classe. Il faut un bel ensemble. Écoutez, on ne va pas aller voir le concessionnaire. De toute façon, il ne doit pas être là. Il doit être parti, il est occupé. Il a autre chose à faire. Il m'a dit, tu peux venir chercher. Tout est prêt. Voilà. Et il y a aussi mon endeneur qui est prêt aussi, parce que j'avais fait une commande d'endeneur. Il est là aussi, donc on verra voir si on en a besoin juste après pour voir, pour endonner un peu l'herbe. Histoire que ce soit un peu plus facile à ramasser. Allez, c'est parti. On va mettre quand même nos giros. Même si ce n'est pas très loin, il faut faire attention. Voilà, le petit cul de tanki va bien. Allez. Voilà, on va enlever nos giros. On arrive. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer à faire le tour par ce côté-là. Ok, d'accord. Allez. Voilà, voilà. Est-ce que ça, ça va s'abaisser ? Ok, ça marche. On va avancer un peu. Je vais me positionner là. Donc, bah ouais, j'avais semé ce champ-là. Donc, alors, la particularité de la map, alors, je pense que c'est la texture qui a été mis sur la map. Franchement, je peux vous dire, si certains d'entre vous ont commencé à semé, bah écoutez, ce n'est pas vert. La terre reste talcalée. La terre est même craquée. Franchement, c'est magnifique. La texture est d'une beauté. Enfin, moi, je vous le dis. Franchement, j'ai testé. Et là, on va voir la texture de l'herbe, ce que ça donne. Je n'ai toujours pas testé. Allez, hop, c'est parti. Normalement, ça devrait fonctionner nickel. Voilà, ça nous fait un beau petit tendin, en plus. C'est vrai que la texture de l'herbe, bon, ça va, ce n'est pas non plus dégueulasse. Ce n'est quand même pas dégueulasse, ça va. Bon, c'était un petit peu trop clair à mon goût, mais bon, on ne va pas se plaindre là-dessus. Donc, voilà. Oh, bah, écoutez, on n'a même pas besoin, on n'aura même pas besoin d'ordonner, je ne pense pas. On n'aura jusqu'à... On n'aura jusqu'à ordonner. Ouais, j'aurais pu prendre un ouvrier, puis qu'il me suive derrière pour aller plus vite, mais bon, on a le temps. On n'est pas à pièce, comme on dit, chez moi. Donc, voilà. Donc, c'est parti. Donc, bah, écoutez, j'espère que cette nouvelle série, bah, elle vous plaise. Apparemment, oui. Je vois dans les commentaires que ça vous plaît. J'ai quand même pas mal de vues aussi. Donc, qu'est-ce que j'avais fait comme épisode juste avant que j'avais posté ? J'avais fait un petit épisode détente sur la Hot Season V2. V2.0, voilà, pardon. J'ai un petit souci, ouais. Donc, j'ai quand même testé un petit peu la map, la Hot Season, enfin, avec le nouveau mode Mixteur. Je ne sais même plus. Franchement, enfin, bref, vous allez comprendre. Vous m'avez compris. La mélangeuse automatique, bah, moi, ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Pourtant, je n'ai même pas la petite caméra. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Je n'en sais rien du tout. Je vais regarder ça de plus près parce que ce n'est quand même pas normal. J'ai un souci. Je ne sais pas d'où ça vient. J'ai regardé un peu partout. Je n'ai pas trouvé. Déjà, ce qui est dommage quand même, sur cette carte, on ne peut même pas stocker l'herbe ni la paille. Donc, bah, écoutez, j'ai... Qu'est-ce que j'ai fait, là ? Ah non, c'est l'herbe qui est... Ok, d'accord. Ok, d'accord. Ok. Pourquoi il ne veut pas reculer ? Ah ouais, merde, je me suis trompé de bouton. Il appuie sur la touche B. Oh, merde. Allez, on va le remettre. Désolé. Désolé, je me suis trompé. Alors, par contre, lui... Ouais, mais c'est bizarre que ça me fasse un... Ah, ok, d'accord. Je m'étais trompé d'outil. J'aurais peut-être pu la relever un peu. Voilà. Parce que sinon, on va la casser. Surtout qu'elle est toute neuve. Donc, ouais, qu'est-ce que je disais ? J'ai commencé à tester un peu sur la old season avec le mode, là, pour nourrir les animaux avec la machine automatique. Et ça ne fonctionne pas. Donc, je vais regarder ça de plus près. Je ne sais pas d'où ça vient. J'ai fait tout. J'ai tout testé. Ouais, je disais aussi, ce qui est dommage, bah, qu'on ne puisse pas stocker la paille et l'herbe. Donc, c'est un peu dommage. Donc, j'ai téléchargé des modes plaçables, des bâtiments plaçables. J'en ai téléchargé celui de la paille et celui de l'herbe. Ça fonctionne très bien. Par contre, il y a un genre de buse sur le côté. Bah, ça ne vide pas. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Ou alors, j'ai peut-être pris une mauvaise remorque. Je ne sais rien du tout. Donc, j'ai pris ça au godet. Au godet, ça fonctionne très bien. Simplement, on fait un test pour voir si tout va bien, si tout allait bien. Et là, ça va. Seul petit problème, c'est que la machine, bah, elle ne va pas du tout. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Bon, putain, on ne va pas s'embêter là-dessus. On ne va pas faire du chichi. Par contre, ici, manipulation à faire, il y en a pas mal. On va laisser tourner la faucheuse. Enfin, les faucheuses. On continue à faucher. Hop. Pour quand je remonte, pour pas que mes andins, bah, je fasse n'importe quoi non plus. Parce que sinon, ça ne va me faire que des conneries. Allez, ça repartit. Donc, voilà. C'est le petit truc que je voulais vous dire. Donc, bah, la série sur la vieille France, bah, continue toujours, hein. Ne vous inquiétez pas. D'ici la vidéo, là, que... Cette vidéo que je suis en train de faire, bah, il y aura, bien sûr, une vidéo qui sera mise en ligne sur la vieille France, hein. L'épisode 5, hein. Je pense que vous aurez déjà regardé avant cette vidéo. Parce que celle-là sera mise après, hein. Il n'y a pas de soucis. Donc, voilà. Et la série continue toujours. Je m'éclate toujours à jouer sur la vieille France, hein. Ne vous inquiétez pas. Dans le prochain épisode, je ne sais pas ce que je ferai. J'ai une petite idée, comme toujours. Mais bon, on verra bien. Bon, je ne fonge pas trop, trop à côté, hein. Parce que, bon, voilà. Ce champ-là, je l'ai carrément semé en herbe. Donc, voilà ce que je voulais vous dire aussi. Ouais, bon, la texture, la texture de... La texture du sol, elle est quand même pas mal quand vous semez l'herbe. Ce n'est pas vert. Ce n'est pas comme d'habitude. La terre reste normale. Et puis, c'est craqué. Il y a des petits craquements. Franchement, j'adore. Je kiffe. Je kiffe ce... Je kiffe cette texture. Voilà. OK. On a déjà fait le tour du champ. Franchement, le champ est quand même balèze, hein. Hop. Voilà. Allez. Bon, bah, écoutez, ce nouvel tracteur, ce nouveau tracteur, il va bien. J'en reparlerai. Qu'est-ce que je fais ? Non, je ne vais faire qu'un seul détourage. Et je vais le mettre dans ce sens-là pour repartir dans l'autre sens. Ouais, bah, voilà. On a dû investir. On a dû acheter du gros matériel. Parce que, bon, voilà, on est obligé. La concurrence est très rude en ce moment. Et puis, il nous faut du gros matériel. Vu les champs, comment ils sont énormes. Voilà. Donc, on a quand même quelques champs en notre possession. Le papy Marcel avait quand même investi quand même pas mal pour me léguer sa ferme. Il m'a dit, ne t'inquiète pas. Tu auras tout ce qu'il faut pour travailler. Bon, j'avais quand même quelques véhicules à ma disposition. Quelques tracteurs et puis quelques outils pour travailler. Mais bon, vu que maintenant, il nous faut quand même du gros, gros matériel. Donc, j'ai revendu, j'ai dû revendre du matériel et racheter, voilà. Donc, il est tout neuf. Ce n'est pas de l'occasion, là, pour l'instant. Par contre, j'ai fait une bêtise. Vous voyez, je n'ai pas baissé ma barre de, ma faucheuse à l'avant. Ce n'est pas grave. Allez, hop. Là, on va tourner. On va faire pareil. On va essayer de faire ça propre. Attention, ne pas casser. Allez, hop, c'est reparti. Donc, voilà, on va faire quelques tours du champ. Et puis, après, on va commencer à ramasser avec notre chargeuse. Voilà. Donc, pour l'instant, mon frappe fonctionne bien. Pas de problème. Je n'ai pas trop de soucis là-dessus. Donc, là, on va partir à droite. Et on va continuer. On va faire une petite vue intérieure. Sympathique aussi. Toujours autant sympathique, ces vues intérieures. Allez, hop. Ce qu'on va faire. Voilà. Je n'aurais peut-être pas dû arrêter les machines, mais bon. Les faucheuses. On va mettre ça en route. Allez. On va se repositionner. On va essayer de faire ça. Nickel. Et c'est reparti. Donc, voilà. Donc, il faut en profiter. Aujourd'hui, on a du beau temps. Donc, voilà. Il me faut de l'herbe. Il me faut beaucoup de stock d'herbe. Parce que j'ai quand même pas mal de vaches. Après, je vais révoir pour acheter des autres animaux. J'ai vu un éleveur. J'ai vu un éleveur. Deux cochons. Et qui m'a dit, écoute. Il n'y a pas de problème. J'ai quelques cochons à vendre. Là, pour te refaire une reproduction. Tu seras servi le premier. Qui m'a dit. Là, je n'ai même pas baissé ma... Je n'ai même pas baissé encore ma faucheuse à l'avant. Putain, mais je suis con, quoi. Qu'est-ce que je fais comme con ? Et puis, je n'ai même fait des oublis. Ce n'est pas grave. J'ai fait quelques petits oublis. Ce n'est pas grave. Ce n'est que de l'herbe. Ce n'est pas non plus... Allez. On va abaisser. J'espère qu'à l'arrière, ça marche. Nickel. Allez. On va vérifier. C'est bon. J'ai fait un petit oubli tout le long. Mais bon, ce n'est pas grave. Ça sera fauché la prochaine fois. Quand on aura l'occasion de refraucher et récupérer de l'herbe. Donc, l'épisode continue. Il n'y a pas de soucis. Et puis, on verra ce qu'on fera dans le prochain épisode. Je ne sais pas. Peut-être de la préparation de sol. De la semis. Ça dépend pour semer pour l'hiver. Voilà. Parce que là, en ce moment, c'est très, très calme. Peut-être que je ferai du tournesol. Apparemment, on peut faire du tournesol. Bon, j'ai testé. Je vous avoue que j'ai quand même testé pour faucher le tournesol. Et on ne peut pas faucher avec une barre de coupe normale. On est obligé de faucher avec un cuilleur de maïs. Donc, bon, on va savoir. Ce n'est pas méchant. C'est juste pour l'histoire que quand on coupe, ça fait vraiment la texture du tournesol. Mais bon, on ne va pas s'en plaindre. Allez, ça continue toujours. On relève. On fait pareil. Donc, franchement, je n'en pense que du bien de ce nouveau véhicule. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis. Mais si vous l'avez testé, franchement, testez-le. Ça vaut le coup quand même. C'est du gros matériel. Avec quand même les champs qui sont quand même assez énormes. C'est ce qu'il nous faut. De toute façon, là, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas travailler avec du petit matériel sur ces champs-là. C'est impossible. Ou alors, on va mettre des plombes. Donc, voilà. Donc, on va refaire un ou deux tours. Et ensuite, on verra pour commencer à ramasser notre herbe. Tranquillement. Peinard. On a le temps. De toute façon, on n'est pas besoin de courir. Donc, voilà. Je voulais vous dire aussi que je pense que je vais refaire de l'ETS2. Ne vous inquiétez pas. Là, j'ai téléchargé la nouvelle mise à jour. Là, 1.21. Et je vais bientôt commencer à refaire un épisode sur ETS2. Parce que je vous avouerai que ça fait un petit moment que je n'ai pas joué au jeu. Et vu que la nouvelle mise à jour vient d'être sorti, vient de sortir. Donc, je vais commencer. Pourquoi il me fauche ? Pourtant, j'ai... C'est le terrain qui fait ça. Comme il est un peu creux, là. Ouais, c'est bizarre, ça fait ça. Bon, on va pas... C'est pas grave. Allez, c'est parti. Ouais, donc, je disais que j'allais refaire de l'ETS2. Ne vous inquiétez pas. Bon, il y aura peut-être un épisode. Un épisode par semaine. Ou alors, deux épisodes dans le mois. Je n'ai pas non plus faire un épisode par semaine de l'ETS2. Ce n'est pas ma priorité de faire ça. La priorité, c'est du farming. Et puis, si j'ai le temps, on verra pour faire un autre jeu. Je ne sais pas quand. Je ne peux pas vous dire. Peut-être dans le courant de l'hiver. Histoire de changer un petit peu pour voir. Mais on verra. Si j'ai le temps. C'est surtout ça. Allez, c'est reparti. Donc, ce champ est quand même balèze. Bon, la texture de l'herbe, ça va avec les fleurs et tout. Moi, j'aime bien. Je suis fan quand même. Bon, c'est vrai que ce n'est pas assez... C'est quand même parcené. On voit quand même des taches de terre un peu partout. A droite et à gauche. On ne va pas s'en plaindre. Belle petite texture avec des fleurs. C'est toujours joli. Voilà. On relève. De toute façon, je ne pense pas que je vais avoir assez de... Je vais t'obliger encore de faucher encore un peu. De toute façon, il n'y a pas... Allez, let's go. Je vais t'obliger encore de faire un ou deux tours du champ. Parce que je n'aurai pas assez... Vu que mon auto-chargeuse, là, elle est quand même assez importante. Là, on peut quand même en mettre pas mal dedans. Je pense que je vais être obligé de refaire un ou deux tours. De toute façon, je suis tout seul à travailler, là. Donc, là, je ne peux pas aller plus vite. Je ne pense pas que je vais faire un épisode qui va durer très très longtemps. Histoire de faucher un peu. Et puis, on va le ramasser tout doucement. Et puis, comme ça, on pourra quand même s'occuper de nos animaux. Ne vous inquiétez pas. J'ai quand même commencé à nourrir les animaux. Mais je vous le ferai voir dans une prochaine vidéo. Peut-être pas l'épisode prochain. L'épisode prochain, ce sera peut-être de la récolte de tournesol. Parce que bon, on va commencer à récolter. Ça, c'est sûr. Il y a un tournesol qui est bientôt prêt à récolter. C'est la saison qui veut ça. Allez, on relève. Voilà. Donc, bientôt le nouveau DLC. On est bientôt à la fin du mois. Je pense, il me semble que c'est pour le 23 ou le 29 octobre. On est bientôt à la fin du mois. Donc, moi, dans l'immédiat, je ne l'achèterai pas tout de suite. Je vais attendre. Je vais attendre de l'acheter. Je vais attendre un peu déjà de voir ce que ça va donner. Donc, certains youtubeurs vont quand même le tester. Ils vont le faire voir en vidéo. Donc, moi, je verrai ça plus tard pour l'instant. J'ai quand même pas mal de DLC là. Et puis, on a de quoi faire sur farming. Je vous l'avais dit l'autre jour. Donc, on a de quoi faire pour s'amuser quand même, pour s'éclater sur le jeu. Ah ! Notre terrain est un peu... Il y a quelques bosses là. Voilà. Allez. Hop. C'est reparti. C'est vrai que ce n'est pas... Je pensais que l'herbe aurait donné un peu plus que ça. Ce serait un peu plus... Landin, il serait un peu plus gros. Un peu plus haut. Mais non, apparemment, ce n'est pas terrible. Terrible, terrible, terrible. Ça ne note pas des masses. Ce qui est dommage quand même. Parce que j'aurais bien voulu que ce soit un peu plus... Donc, ce qu'on va faire là, on va repartir dans l'autre sens. Maintenant, on va faire des allers-retours. On ne va pas non plus... Refaire le tour. Allez. Petite vue intérieure. Voilà. Vérifier si notre rocheuse va bien s'abaisser derrière. Ok. C'est bon. À l'avant. C'est reparti. Puis ensuite, quand on sera arrivé là-bas, je pense qu'on va commencer à ramasser qu'une autre chargeuse. Notre auto-chargeuse, pardon. Je bafouille. Je suis désolé. Allez. On a notre petit talus, là, qui commence à... Attention de ne pas abîmer la faucheuse. Elle est toute neuve. Sinon, là, on va se retaper sur les doigts par notre concessionnaire. Il m'a dit surtout, fais quand même attention quand tu vas l'utiliser pour la première fois. C'est quand même... C'est garanti. Mais bon, il faut quand même faire attention. Il ne faut pas non plus travailler comme un bourrin. Il m'a dit, fais gaffe surtout. On ne va pas t'amuser à aller trop trop vite quand tu fauches. Parce que bon, voilà. Ce n'est pas parce que c'est du matériel qui est tout neuf qu'il ne faut pas en prendre soin. C'est surtout ça. Faire gaffe. C'est comme tout. C'est comme les voitures. C'est comme... Voilà. Dès qu'on a une voiture neuve, on fait attention sur tout l'entretien. Je ne pense pas que je vais... Ce qui est dommage. Allez. Hop. Voilà. On va refaire un bout comme ça. Hop. On va aller jusqu'au bout du champ. Je vais faire un aller-retour. Histoire de... Comme ça, on va pouvoir commencer à... À charger notre herbe. Tranquillement, peinard. Donc là, à peu près 20 minutes de vidéo. Je pense que ça va faire une bonne quarantaine de minutes. Donc, ce sera déjà pas mal. Moi, c'est sûr que là, il n'y aura pas beaucoup de contenu dans cette vidéo-là. Je suis désolé. Mais bon, il faut quand même commencer à préparer. Je prépare petit à petit. Comme j'ai deux séries. Et puis, de temps en temps, je fais un épisode détente. Histoire de changer un petit peu. Voilà. Et puis... Je ne peux pas m'occuper de tout, là, en ce moment. J'ai beaucoup de choses à faire. Donc, on va y aller tranquillement, peinard. Quand on sera arrivé au bout, là, on refera demi-tour. Et comme ça, on pourra déposer une faucheuse. De toute façon, il n'y a personne qui va nous les piquer. De toute façon, ils n'ont plutôt pas intérêt, là. Alors, celui qui va nous piquer ça, je pense qu'il va y avoir du matos, quand même, pour transporter. On va mettre ça à côté du concessionnaire, comme ça, les gars de la concession, ils vont quand même surveiller un petit peu. De toute façon, il n'y a pas de problème. Tu peux déposer ton matos juste à côté. T'inquiète, on y jettera un oeil. Voilà. Allez, donc, on a par l'autre côté. On reprend le bout du champ. Et puis là, on va s'occuper de notre auto-chargeuse. Assez, tranquillement. Le tracteur ne peine pas, ça. Avec tous les chevaux qui ont. Voilà, voilà. Tout se passe bien. C'est nickel. Bon, ça va, c'est des beaux petits ans d'arbre. Ce n'est pas énorme. Regardez, quand même, le champ, il est quand même un petit... Il y a quand même des creux. Ce n'est pas plat, plat. La map, elle n'est pas toute plate. Il y a quand même des endroits un tout petit peu vallonnés. Bon, ce n'est pas non plus énorme. Il ne faut pas exagérer non plus. Mais bon, ça va, là. Ce n'est pas plat, quoi. Franchement, c'est une belle map. Il y a de quoi faire. Après, je ne sais pas. La série ne va quand même pas durer non plus. Il ne va quand même pas avoir des gros gros épisodes. Il n'y aura quand même pas beaucoup d'épisodes. Je ne vais quand même pas non plus en faire une trentaine dessus. Allez. Allez, on va stocker ça, là, ici. On va essayer de ne pas embêter les... Les gens qui sont juste là. Voilà. On va replier celle-là. Celle-là, on va la mettre un peu là-bas, vu qu'il y a les gamins qui jouent juste à côté, là. Il ne faut pas qu'ils aillent jouer à côté, parce que je ne tiens pas qu'ils se blessent. Allez, on va mettre ça là. Je ne pense pas que les gamins, ils vont venir la jouer. Voilà. Bon, celle-là ne gêne pas, là-bas. Allez, c'est parti. On va commencer à ramasser l'herbe. Voilà. Il faudrait peut-être que je mette le mode pour attacher moi-même. Je ne l'ai pas encore téléchargé. Je pense que je vais le faire bientôt. On va mettre nos giros, histoire de faire voir qu'on est là. Allez, hop. On commence à ramasser. C'est parti. J'espère que ça va donner. 5%. J'espère que je vais arriver à remplir ma machine, enfin, mon auto-chargeuse, avec tout ce que je viens de couper, là. Ça va, ça se remplit tout doucement. On est déjà à 5%, là. Nickel. C'est vrai que cette cargo-là, je ne sais pas combien elle fait exactement de contenance, mais de toute façon, on le verra. De toute façon, on ne vous attendait pas. Voilà, j'ai quand même assez bien travaillé, voilà. Ça va, il y a quand même quelques oublies de fauchasse, mais bon, on ne va pas se plaindre non plus, là. C'est bon. Allez, 14%. Voilà, je pense que ça doit faire 60 000, un peu plus de 60 000. Ça sera déjà pas mal. On aura déjà pas mal d'herbes, là, en stock, là. Allez, petite vie intérieure. Ça ramasse. 23%. Bon, ça va. Je pensais que je n'allais pas en avoir, mais là, franchement, bon, ça va. Je suis déjà 13 tonnes, là. Hop. On va tourner comme ça. Hop. On va récupérer ce petit bout, quand même. On l'a fauché, on va la récupérer. Après tout, il n'y a pas de perte. Voilà. 30%. Voilà. Je vais ouvrir un peu. Ça n'a pas marché, ça ? Je ne suis pas dessus. Peut-être que c'était... Voilà. Je n'étais pas dessus. J'ai un peu chaud, là. Donc, il me faut un petit peu d'air. Je ne vais pas mettre la clim. OK. Tout fonctionne bien. C'est du neuf matériel, donc voilà. Ça fonctionne bien. Puis après, moi, j'espère que ça va... Notre matériel va quand même durer assez longtemps. Parce que là, j'ai quand même investi pas mal. Je peux vous dire que là, la banque... Vous pouvez voir, le compte en banque, il n'est pas terrible, terrible. On est dans le positif, mais voilà. Il va falloir que... Travailler pour commencer à rembourser un peu les banques. Enfin, la banque. 50%. Ouais, bon, ça fait 50... Ouais, ça fait 50 000, quoi. Un bon 50 000 litres. Ça va, hein. Ça va, ça ramasse bien. Je pense qu'elle peut prendre encore un peu plus large, là. Donc, du bois sur la série. Je ne pense pas en faire sur cette série-là. Peut-être, la haïgaire, faire des copeaux. Ou faire des copeaux. Je ne sais pas, je vais voir. C'est vrai que... Si j'en ferais, ça peut me rapporter quand même pas mal. Parce que... Je vais y réfléchir. Ça ne sera pas pour tout de suite. Mais je pense que je vais y réfléchir. Pour... Ramasser un peu d'argent. Regardez ce que je vais faire. Hop. Hop. Comme ça, on va la prendre. Voilà. Allez. Au moins, il n'y aura pas un gamin qui rajoute autour. Vu qu'ils sont juste là, à côté, avec leurs parents, en train de jouer dans le petit parc, là. Ouais, donc je pense que je ferais peut-être un peu de bois, mais je pense que je ferais plutôt que des copeaux. Comme je disais, ça rapporte beaucoup d'argent. Donc, 80%, franchement. Bah, écoutez, ce champ, mine de rien, il donne pas mal, hein. Ce champ d'herbe, là. On va pas trop se plaindre, là. Ça se remplit. Voilà. Faire attention, là. Là. C'est un peu de cabossage dans le champ, là. Écoutez, on va pas... On va pas rectifier ça, hein. De toute façon, au contraire. On va pas commencer à attaquer le champ, là, et puis à redresser, hein. C'est pas la peine. On va le laisser tel qu'il est, hein. De toute façon, c'est ce qui fait le charme. Je rigole, hein. Vous inquiétez pas. Je peux pas toucher. Je vais pas retoucher la map, hein. J'ai dit ça comme ça pour rigoler, hein. Allez, 95%. 96. On est bientôt arrivé au bout. 98. Allez. On voit qu'il commence à y avoir du poids, là. Hop. Bah, écoutez, on aura bien travaillé, quand même, là, encore. Ah bah, écoutez, on est plein. On va mettre nos giros, et on est reparti, donc. Euh... On va faire ça. Un demi-tour, là. Allez. Vu intérieur. Et c'est reparti. On va ramener ça. en face de la ferme, dans nos hangars de stockage. Et puis, on arrêtera la vidéo. Ça fera déjà un beau petit épisode. Qui n'a peut-être pas beaucoup de contenu, mais bon, voilà. Dans le prochain, on essaiera d'en avoir un peu plus. On ne peut pas non plus, voilà, on est obligé de faire, faire à l'avenant, petit à petit. Voilà. Il n'y a personne, on peut y aller. Pourquoi il ne veut pas ? C'est bizarre. Ça gêne un peu. Allez, c'est parti. Les petits klaxons. Ah, les ouvriers de la commune sont déjà en train de travailler, là. Ouais, il est bientôt 9h. Donc voilà. Tout le monde commence à travailler. C'est l'heure. On a déjà commencé depuis un petit moment, déjà. Heureusement qu'on n'est pas très, très loin. De toute façon, on rentre au point. On ne sait jamais. Il faut qu'on croiserait un camion. Allez, on arrive à l'endroit de stockage qui nous tend. Alors, l'herbe, elle est. L'herbe, elle est ici. Voilà, côté de la paille. On va arrêter le gyro. On va faire une vue comme ça. On va essayer. Voilà. On va se redresser un peu. Il ne veut pas vider, là. Je suis peut-être trop prêt. Là, il veut vider. Voilà, ok. On va descendre pour vérifier si tout va bien. J'ai passé l'autre côté, là. Ouais, bah, ça monte, ça monte, ça monte. On commence à avoir de l'herbe. Ok, nickel. La machine. L'auto-chargeuse fonctionne très bien. Bon, c'est nickel. Voilà, voilà. Pratiquement vide. Le tracteur qui tombe toujours. Enfin, qui danse, là. C'est la mort qui fait ça. Pourquoi je descends ? Je vais couper le moteur. Voilà. Et puis, on va se laisser là, les amis. Il n'y a pas de problème. On aura bien travaillé sur cet épisode. Donc, bah, écoutez, les amis, ce sera un épisode un peu plus court que d'habitude. Il n'y aura peut-être pas trop de contenu. J'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. C'était BLCB17, épisode 2, sur la ferme des Quatre Sabots, sur la vallée des Angles. Je vous dis, à la prochaine. Ciao, ciao, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada